Nos mémoires Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de notre émission Nos mémoires Cette émission Nos mémoires, vous ne le savez peut-être pas Et consacrée aux sources de l'histoire Et dont l'objectif est de mettre précisément en avant les publications des textes majeurs De cette histoire de France, cette histoire européenne et cette histoire du monde Eric Branca, bonjour Bonjour Merci d'avoir répondu à notre invitation Vous êtes historien et journaliste Et vous venez de publier un ouvrage paru chez Perrin Les entretiens oubliés d'Hitler 1923-1940 Vous avez naturellement annoté ces entretiens, toutes ces interviews Vous les avez introduites également Puisque toute la première partie de votre ouvrage, plus d'une centaine de pages Et consacrée aux relations entre Hitler d'une part et la presse d'autre part Chaque interview est naturellement elle aussi présentée avec force détail La presse étrangère, je me permets de préciser d'emblée Alors nous allons y revenir Ma première question est au fond plus une surprise Elle est liée aux limites chronologiques 1923, c'est tôt, c'est même très tôt Puisque Hitler apparaît sur la scène publique à cette époque Il ne représente pas grand chose, pas grand monde Et pourtant, il existe déjà une interview de lui Et qui plus est d'un journaliste américain Absolument Alors les limites chronologiques elles sont très simples 1923, première interview digne de ce nom C'est un long entretien publié dans un grand journal américain Dernier entretien 1940, puisque après 1940 Après la chute de la France Hitler ne s'adresse plus à la presse étrangère En réalité, depuis 1938, il ne s'adresse plus à la presse étrangère Il donne une dernière interview qui est une exception En 1940, quelques jours avant la chute de Paris Un journaliste américain qui est venu le voir Qu'il reçoit dans son quartier général en Belgique Quelques jours avant que lui-même fasse son entrée à Paris Le jour de l'entrée des troupes allemandes à Paris Et lui visitera Paris le 19 juin 1940 Et il utilise ce moment Pour faire ses dernières grandes propositions de paix Aux Etats-Unis et à la Grande-Bretagne Enfin plutôt à la Grande-Bretagne Mais via les Etats-Unis Avec lesquels il n'est pas encore entré en guerre Il entrera en guerre en décembre 1941 Donc Eric Branca, nous savons très exactement Le nombre de journalistes qui ont pu De journalistes étrangers On ne parle pas encore une fois des journalistes allemands Absolument Des journalistes étrangers Qui ont pu approcher Hitler de 1923 à 1940 Absolument, il y en a à peu près une cinquantaine Et sur ces cinquante journalistes Sur ces cinquante entrevues Il y en a une quinzaine Que j'ai retenues parce que ce sont de véritables entretiens Au sens qu'on donne maintenant à ce terme Avant la guerre Il arrivait qu'un journaliste très connu, éditorialiste, académicien Rencontre un personnage politique Hitler, Mussolini, le pape Et il en tirait ce qu'il appelait une interview En réalité c'était On survendait le message Le titre du journal indiquait que c'était une interview Et en réalité à l'intérieur Il y avait quelques phrases Donc ça, ça n'était pas intéressant C'était des éléments de langage qu'Hitler Ou les grands personnages du moment Voulaient passer à la presse Ce qui était intéressant c'est d'avoir Les quinze entretiens Où il a le temps de s'exprimer Où on a le temps de lui poser des questions Et qui sont vraiment des interviews au sens actuel du terme Combien de français ont pu interviewer Hitler ? Il y en a à peu près six Qui ont vraiment laissé de grands entretiens D'autres ont pu l'approcher Par exemple Philippe Barès Fils de Maurice Barès A vu Hitler très longuement Lors du congrès de Nuremberg de 1934 Ils ont dû échanger trois phrases Ça a donné un grand entretien dans Paris Soir Je ne l'ai pas retenu Et il fait partie de ceux qui l'ont rencontré Ceux qui l'ont rencontré Je les cite bien sûr Mais ils ne sont pas plus de six Ils ne sont pas plus de six Et c'est je dirais Un peu toujours les mêmes On reviendra sûrement sur Ce qui préside au choix d'Hitler Parce que c'est fait très en amont Par ses services C'est très scientifiquement organisé Et c'est uniquement à partir de sa prise de pouvoir Car avant 1933 Avant de devenir chancelier Hitler ne veut pas parler à la France Il ne veut pas parler de la politique française Il ne veut pas parler de Mein Kampf Il ne reçoit que des anglo-saxons Alors puisque vous évoquez Mein Kampf Il y a un moment Alors ce n'est pas forcément le sujet du livre Mais il y a eu toute la polémique Sur la traduction de Mein Kampf Que vous présentez Mein Kampf Sa traduction a même été encouragée Par la Ligue contre l'antisémitisme Qui est l'ancêtre de la LICRA Qui avait à l'époque une position Complètement naturelle Puisqu'il considérait que L'antisémitisme d'Hitler étant Déjà bien formé Étant exposé avec tous ses détails Sauf évidemment l'expermination Qui n'était pas envisagée De cette manière-là Mais enfin tout de même L'antisémitisme était déjà bien formé Et un certain nombre de Français Dont l'éditeur Fernand Sorlot A décidé de faire en 1934 Une traduction de Mein Kampf Qui n'avait pas été traduit en français jusque-là Qui l'était depuis 1928 Aux Etats-Unis En Grande-Bretagne En Italie En Espagne Et même en russe Les auditeurs ne le savent peut-être pas Mais normalement Quand on traduit un livre La moindre des choses C'est demander l'autorisation Alors il n'a pas demandé Et Sorlot ne l'a pas demandé Il n'a pas demandé Car Hitler ne voulait pas Que son livre soit traduit en français Et Sorlot a été encouragé Par effectivement l'Alica Qui était l'ancêtre de l'Alicra Et qui a considéré Que c'était une œuvre De salubrité publique De faire connaître Les thèses d'Hitler Et il y a eu un procès retentissant En 1934 Que Sorlot a perdu Bien évidemment Puisqu'il n'avait pas L'autorisation de l'auteur Et les épreuves ont été détruites Les plaques photographiques Qui avaient servi à l'imprimerie Ont été détruites devant Huissier etc Et Hitler n'a autorisé La publication A partir de 1935-36 Que d'exemplaires expurgés De traductions expurgées Où il ne parlait plus de la France Où ce qu'il disait sur la France Était anodin Alors que dans Mein Kampf Je vous rappelle que D'emblée Dès les premières pages Il est dit qu'il est l'ennemi Principal sur le continent Auquel il faut régler son compte Car tant que la France existe Il ne peut pas y avoir D'expansion à l'Est Et il ne peut pas y avoir D'entente avec les anglo-saxons Entente avec les anglo-saxons Qui de son point de vue T'es essentiel Alors comment D'un point de vue pratique On verra l'opération De séduction d'Hitler Dans ses interviews plus tard Mais comment d'un point de vue pratique On pouvait approcher Adolf Hitler Est-ce qu'il avait Un service de presse Un attaché de presse Il y avait un service de presse Qui était extrêmement bien fait La chancellerie du Reich Mais Hitler avait Un attaché de presse Occulte Qui est un personnage Tout à fait passionnant Qui s'appelle Ernst Hanschwangel Dit Putzi Hanschwangel Dont je parle beaucoup Dans ce livre Et qui dès 1922 Était son Son conseiller de presse Qui lui disait Qui il devait rencontrer Quel thème Il devait aborder Etc Et donc Les journalistes Évidemment très nombreux A vouloir le rencontrer Il y a deux périodes Il y a la période Avant 1933 Alors là Il faut passer Par le service de presse Du parti national socialiste Puis la période Après il faut passer Par la chancellerie Donc je le disais Avant 1933 Pas de français Il y a un français Qui s'appelle Gustave Hervé Qui essaie Qui obtient D'ailleurs Des réponses par écrit Mais qui ne le rencontre pas Puis à partir de 1933 Les anglais sont toujours Les américains Sont toujours les bienvenus Mais là Il commence à voir des français Parce qu'il faut les rassurer Il faut les rassurer Sur Mein Kampf Alors expliquant Qu'ils n'ont pas bien compris Etc Mais il ne va pas recevoir Tous les journalistes Qui se présentent Donc il y a Deux voies En ce qui concerne la France Pour rencontrer Hitler Soit Vous êtes un journaliste Déjà Rompu Relation internationale Qui a vécu à Berlin Etc A Munich Qui connaît Un schwengel Et qui va pouvoir Accéder à Hitler Soit Vous Faites partie Et ça c'est extrêmement important De Je dirais La matrice De la presse Ancien combattant La presse Ancien combattant A l'époque C'est deux organisations L'union nationale des combattants Et l'union des combattants L'une réputée De centre gauche L'autre de centre droit Ça n'a pas grand sens Mais qui a des millions De lecteurs Des millions de lecteurs Et c'est à eux Que va s'adresser Hitler Et donc Ces journalistes De la presse Ancien combattant Passent par L'association France-Allemagne Qui va avoir un grand rôle A partir de 1934 Autour de deux personnages Otto Abetz Qui deviendra L'ambassadeur de France Pardon L'ambassadeur d'Allemagne En France Occupée A partir de 1940 Et un autre personnage Fernand Brinon Qui sera Fusil à la Libération Grand collaborateur Extrêmement engagé Dans la collaboration active Et qui Se charge De faire passer Au service de presse Du Reich Les demandes D'interviews Alors pourquoi Les anciens combattants français Parce que Il faut Evidemment Convaincre Qu'il faut convaincre L'opinion Qu'Hitler ne veut pas la guerre Et qu'on l'a mal jugé Et donc il va s'adresser A des gens Qui par essence Sont pacifistes Et qui défendent Ce pacifisme Et donc Il veut en sa qualité D'ancien combattant Lui-même De 14-18 C'est un caporal Geffreiter Geffreiter Entre parenthèses On dit souvent Caporal C'est soldat de première classe C'est important à savoir On dit toujours Le caporal L'hitler n'était même pas caporal Il était soldat de première classe Très décoré Très courageux au feu Mais il n'était pas caporal Il n'était première classe Bref Donc il disait Moi j'ai combattu avec vous Dans les tranchées Et il va recevoir Toute une série de gens Des milieux anciens combattants En faisant photographier avec eux Un de ses grands correspondants C'était Scapini Qui deviendra Ministre Des prisonniers Sous le régime de Vichy Aveugle de guerre Hitler lui-même Avait été gazé A l'hypérite Et avait perdu la vue A la fin de la guerre Et donc il adorait voir Scapini Le prendre par l'épaule Et lui dire Voyez vous Vous n'avez pas eu de chance Moi j'ai recouvré la vue Mais nous sommes tellement solidaires Dans les épreuves Que nous avons traversées Donc cette opération De séduction Vis-à-vis des anciens combattants C'est absolument essentiel Deuxième Troisième caractéristique Il ne s'adresse pas A la presse De droite Voir d'extrême droite Il n'a pas besoin De convaincre des gens Qui sont déjà Convaincus Vous ne le verrez jamais Recevoir Des journalistes De je suis partout Vous ne le verrez jamais Recevoir des journalistes De Gringoire En revanche Notamment Quand il s'adresse aux Anglais Il reçoit Des gens du Daily Mirror Qui est plutôt lu Par l'électorat travailliste C'est-à-dire Qu'il est dans une logique Très marketing D'élargir Ses parts de marché Et pas du tout De se concentrer Sur un corps de cible Qui lui est déjà acquis Alors c'est ce qui m'a étonné Dans votre ouvrage C'est une question Que je souhaitais Vous poser plus tard Mais je vous la pose maintenant Vous évoquez La méthode De l'américain Bernays Oui Auteur du livre Propaganda Et vous venez de le dire Au fond Hitler Fait du marketing Et implique Une politique marketing Extrêmement intelligente Absolument Qui vient des Etats-Unis Qui vient des Etats-Unis Bernays était juif Hitler le savait sans doute Il ne l'avait pas lu Mais il avait demandé A Goebbels De le lire Et de l'étudier Et le cœur De la doctrine De Bernays C'était De De faire passer Enfin Vous connaissez Le mot de Goebbels Qui est sans doute apocryphe Mais qui résume très bien Les choses Plus c'est gros Plus ça passe Et c'était L'idée de Bernays C'est-à-dire qu'il fallait vraiment Flatter l'opinion Dans le sens dominant Exagérer encore Et modeler la cible Suivant ses intérêts Bernays avait été Au cœur des campagnes En faveur du tabac Notamment En s'adressant aux femmes Dans les années 20 et 30 En disant C'est un vecteur d'émancipation Le tabac Fumer Ce n'est pas réservé qu'aux hommes Puis dans les années 60 Il était âgé Mais il était encore très actif Et il sera à l'origine Des grandes Premières grandes campagnes Contre le tabac En disant que c'est mauvais pour la santé Voilà Et donc Quelle que soit La vérité Ou le concept Qu'il voulait défendre Il fallait y aller Avec tous les moyens possibles Et imaginables Et ça c'est tout à fait L'idée de Goebbels Mais alors Face à un message marketing N'importe quel journaliste Aujourd'hui Vous dira Nous faisons la part De ce qui relève J'allais dire D'un message Que l'on dira Pardonnez-moi Cet anglicis Corporate Ou bien pro-parti D'un message D'un message Qui s'adresse au fond A des journalistes Et bien non Ces journalistes français Mais pas seulement Hitler s'en sert Hitler s'en sert Et c'est ça Qui est tout à fait Fascinant Et je crois Que Le travail que j'ai fait Nous en apprend Beaucoup plus Sur la presse de l'époque Et sur l'opinion publique De l'époque Que sur Hitler lui-même Les gens Qui vont voir Hitler Notamment les français Ce ne sont pas Des petits journalistes Marginaux C'est Alphonse de Chateaubriand Qui a failli y avoir L'académie française Qu'il n'a pas eu d'ailleurs Qui n'est pas rentré L'académie française A cause d'une interview Dont on reparlera peut-être Qui est un scandale absolu En 1938 Au moment de Munich Et où il ne lui parle pas De la crise tchèque Bref C'est Abel Bonnard Qui deviendra ministre De l'éducation Sous Pétain C'est Bertrand de Jouvenel Qui est un très grand Sociologue Et économiste Ce ne sont pas Des gens C'est Titaina Du plus grand journaliste D'investigation Des années 30 Qui avait interrogé Toutes les personnalités Importantes du temps Sans d'ailleurs Les ménager Et qui de voix Hitler Font littéralement Et ce fait Le vecteur De ces mensonges Donc là Il y a un phénomène De séduction Tout à fait intéressant Et Bien sûr On ne peut que s'interroger Sur ce qu'était La presse A l'époque Et sur tout Ce qu'étaient Les patrons de presse Ce qu'ils voulaient C'était une interview Dont on parle Qu'ils soient reprises Qu'ils fassent vendre Ce n'était pas nécessairement Malmener L'homme fort du moment La parole La parole est extrêmement importante Même si ce sont C'est une trace écrite Puisque ce sont des interviews Des entretiens écrits La parole Joue énormément Dans cette opération De séduction Joue énormément Alors Le Hitler Qui Qui reçoit les journalistes C'est le Hitler De Berthesgaden Et du cercle De ses intimes C'est-à-dire C'est un Hitler Charmeur et charmant Qui est à l'inverse Du pantin éructant Des congrès de Nuremberg Qui fascinait les foules Par sa véhémence C'est tout à fait Un autre personnage J'imagine Que s'il avait reçu Les journalistes Comme il parlait À une tribune Il se serait enfui Il y a d'ailleurs Une anecdote assez amusante Titaina Et séduite par Hitler Pourquoi ? Parce que Quelques jours Grandes journalistes de Paris Soir Comme je l'ai dit Quelques jours Avant Quelques semaines avant De le rencontrer Elle a rencontré Mussolini Et Mussolini La reçue dans son grand bureau Du palais de Venise C'est à peine levée Pour la saluer Elle était à 4 mètres de lui Elle était entourée De marbres Et de statues antiques Et Mussolini Lui a décliné Un discours de propagande Absolument Qu'elle a démonté Immédiatement Alors qu'Hitler Se lève La reçoit Lui a flotté Même semble-t-il Lui pose très respectueusement La main sur le genou Il y a une véritable opération De séduction Et elle dit Mais ce type T'es pas comme les autres C'est pas du tout Cette brute absolue Qu'on représente partout Il vous regarde Dans les yeux Il fait en sorte Que vous soyez assis À l'abri de la lumière Et lui Ça lui est égal Il regarde la lumière Alors qu'on sait Qu'il a de mauvais yeux Le pauvre Mais il vous ménage Et donc Il y a vraiment Une séduction réelle D'Hitler D'ailleurs S'il n'avait pas été comme ça Il n'aurait pas séduit Beaucoup de gens Qui l'ont rencontré C'est la beauté du diable En quelque sorte Alors C'est vraiment L'apport de votre livre Et c'est ce qui m'a étonné Alors qu'on On s'attend au fond À des entretiens Conventionnels Tels qu'on peut Les avoir aujourd'hui Lorsqu'on S'entretient Avec Avec un chef d'état Alors c'est peut-être Naïf de ma part Mais ces journalistes Je vous cite Communient À des degrés divers Dans le même aveuglement Ah oui Complètement Complètement Alors d'abord S'agissant des français Hitler leur dit exactement Ce qu'ils ont envie d'entendre Et ce que leurs lecteurs Ont envie d'entendre Donc ça Ça compte beaucoup Vous savez Quand vous allez voir Un homme politique Qui vous dit Ce que vos lecteurs Ont envie d'entendre La moitié du travail Est fait Ils sont contents S'agissant des anglais Il prend soin De coller À leurs préoccupations Géopolitiques Alors c'est l'isolationnisme Qui est dominant aux Etats-Unis Et pour l'Angleterre Le message Qui veut leur faire passer Et qui convient très bien Au patron de presse britannique C'est L'Allemagne ne touchera jamais À l'empire britannique Vous êtes Les plus grandes civilisations Du monde L'Angleterre A un compte à régler C'est avec la France Elle a des colonies À conquérir à l'Est Il le dit plusieurs fois Il le dit plusieurs fois Il ne dit pas Dans quelles circonstances Il ne dit pas Qu'il va entrer À l'Union soviétique Un jour ou l'autre Enfin il dit tout de même Qu'il a des terres À conquérir à l'Est C'est dans Mein Kampf Et c'est dans Plusieurs interviews Dont la première de 1923 Dont nous parlions Qu'il accorde à Georges Virek Donc si vous voulez Cette façon De dire Ce que son interlocuteur A envie d'entendre C'est tout de même Déjà une certaine habileté D'autre part Il ne faut pas croire Qu'il recevait tout le monde Et les gens Qu'il recevait Étaient Téléguidés Par Alors en France Le comité France-Allemagne En Angleterre La presse Daily Mail Daily Mirror Dont le patron Le rossomère Était extrêmement lié Au milieu Fasciste Anglais Il finançait Le parti De Mosley Ça il faut le savoir Même si cette presse Était de gauche Il finançait le parti De Mosley Et Aux Etats-Unis Son conseiller Hans Vangl Dont la mère était américaine Et qui connaissait très bien Tout l'établissement De la côte est Veillait à ne pas lui envoyer Ou à lui faire rencontrer Des gens hostiles Donc il faut aussi Bien voir Qu'il n'a pas reçu De journalistes communistes Il n'a pas reçu De gens hostiles Il a reçu des gens Qui n'étaient pas Des sympathisants Nationaux socialistes Je fais le compte Sur la quinzaine D'entretien Il n'y en a que deux Il n'y a que deux Deux journalistes Qui étaient français Qui étaient réellement À l'époque Engagés Dans une Je dirais Dans un processus De pré-collaboration C'est-à-dire Abel Bonnard Et Alphonse de Châteaubriand Pas les autres On revient un instant Sur Fernand Brinon Fernand Brinon Était élu au parti radical C'est un radical socialiste D'ailleurs Otto Abetz L'homme De la propagande Hitlérienne Qui recrutait Des journalistes Plutôt amis En France Était élu N'a jamais adhéré Au parti national socialiste Il a dû Y adhérer en 1940 Quand il est devenu Ambassadeur Ça l'affichait mal Qu'il ne soit pas Encarté au parti socialiste En 1940 Mais En 1934 Il n'était plus rien Et il avait été proche De Stressman Et du SPD Donc là Il y avait tout de même Une politique Qui consistait à donner Des leurs A présenter des leurs A l'opinion Il n'a jamais reçu Des antisémites fous Jamais Jamais Est-ce qu'on a des exemples Vous évoquez l'Angleterre Vous évoquez la France Vous évoquez les Etats-Unis Est-ce que L'Union soviétique A interviewé Il n'y a pas D'interview d'Hitler En Russie Il n'y en a pas Il n'y en a pas Je vais vérifier Avant d'écrire ce livre Je me suis plongé Dans la chronologie Qui a été faite De la vie d'Hitler Jour après jour Mais absolument Exhaustive Par un universitaire américain Et qui Il n'y a pas Une rencontre Qui échappe Une rencontre Officielle au moins Qui échappe A cette recension Et donc Il n'y a pas Un soviétique Il n'y en a pas un Donc des journalistes Naïfs Parfois il y a De la duplicité Et même De la complicité Avec les anglais C'est très clair Word Price Word Price C'est le journaliste Vedette Du 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 Il est en Allemagne Depuis 1931 Et il est l'ami Personnel de plusieurs Chefs nazis Donc Goebbels Quand vous lisez Le journal de Goebbels Qui est un truc passionnant En quatre tomes Qui est paru il y a Quelques années Vous regardez Dans l'index Vous savez 50 fois le nom De Word Price Et il le rencontre Il est déjà avec lui Il passe au week-end Avec lui Il s'en sert Comme porte-parole Quand par exemple En 1939 Les polonais Commencent à s'inquiéter Sur leur sort Il est un peu temps De le faire Ils ont une politique Assez irresponsable Il faut bien le dire Dans les années 30 Mais Pendant l'été 1939 Ils sont tout de même Un peu inquiets Et quand Goebbels Veut les rassurer Il fait appel à Word Price Donc Ce sont des gens Qui sont vraiment Dans l'intimité Des chefs nazis Pas du tout Les français Pas du tout Les français Les français Ils sont Ils sont manipulés Même Alphonse De Chateaubriand Quand il rentre De Berchtesgaden Il fait un portrait D'Hitler Absolument dithyrambique Dans son livre Qui était paru Six mots auparavant Et qui d'ailleurs Explique sans doute Qu'il a été reçu Il compare Hitler A une réincarnation De Jésus-Christ C'est vous dire Bon Et il fait des parallèles Entre certains passages De Mein Kampf Et les évangiles Il faut être singulièrement Frappé pour faire cela Bon Mais il le fait Et Mais ça ne va pas plus loin C'est une espèce De fascination Qui ne doit rien A une prise en main Alors que Chez les britanniques Il y a deux journalistes Notamment World Prize Qui est Lui vraiment Très très proche Des chefs nazis Vous lisez également Le journal De Paul Otto Schmitt Qui était l'interprète D'Hitler Qui a été traduit Remarquablement D'ailleurs Chez Perrin L'année dernière Et là Vous vous apercevez Que lors du congrès De Nuremberg En 1938 Quand Hitler Quitte Le stade De Nuremberg Après son grand Discours de clôture Et Le moment Où il va Au château de Nuremberg Pour la réception Des personnalités Invitées Les journalistes britanniques Sont dans la voiture Qui suit Hitler Avec Goebbels Et Goering Avec qui On ne sait pas S'il les tutoie Goering sûrement pas Goebbels Il est très probable Que World Prize Le tutoie Donc il est proche Des anglo-saxons Ce que j'ai découvert Aussi dans votre ouvrage C'est le rôle Absolument hallucinant Il n'y a pas d'autre mot D'association De presse Association De presse C'est une des C'est pas n'importe quoi Alors là c'est carrément monstrueux C'est une des premières agences De presse L'équivalent de notre AFP L'agence France Presse Donc aux Etats-Unis Le créateur De Association De presse C'est lui Qui a développé Le What Where When Why Donc tout journaliste Qui se respecte Doit répondre Aux cinq questions Aux cinq questions Donc c'est une institution Et c'est une institution Qui se fait berner Ah écoutez Est-ce qu'il s'en fait berner ? Moi je serais beaucoup plus sévère Que vous Il faut remonter La chronologie de tout ça En 1933 Il y a un correspondant Il y a un correspondant Qui s'appelle Louis Lechner Grand journaliste américain Qui est le chef De la société de presse Du bureau de la société de presse En Allemagne Qui a été Ça n'est pas indifférent Le secrétaire d'Henri Ford Bon Henry Ford Était très admiré Par Hitler On le sait Hitler était plus Fordien que Ford N'était hitlérien Mais en tout cas Il y avait tout de même Une proximité Et Louis Lechner On lui demande De signer Comme tous les correspondants De presse Du monde entier La loi sur la presse Qui est votée Dans la foulée Des lois de Nuremberg De 1934 Cette loi sur la presse Va très loin Puisqu'elle dit Que les journalistes allemands Sont des fonctionnaires Ne doivent en aucun cas Nuire à l'intérêt général allemand A la réputation du peuple allemand Etc Elle exclut les juifs De toute la presse Allemande Plus encore Que de la fonction publique A l'époque Ça viendra après Mais on demande Aux correspondants étrangers Aux agences étrangères D'exclure Les juifs De leur Personnel Toutes les agences De presse Refusent Y compris Havas J'ai ensuite à collaborer Ils refusent Ils considèrent qu'on n'a pas A leur dicter Leur politique du personnel S'ils ont envie d'avoir Un journaliste juif Ils auront un journaliste juif On leur explique Donc il faut Plier bagage Un seul Signe Cette déclaration Qu'on leur demande Qui est consécutive De la loi sur la presse C'est Louis Leuchner Donc il va rester A partir de 1934 Le seul Responsable D'une agence De presse Étrangère En Allemagne Nationalsocialiste Et il va donc Avoir le monopole Exorbitant De rédiger les dépêches Qui vont être prises Par les autres agences Songez qu'aucune autre agence A part la société de presse N'aura de correspondants Permanents en Allemagne Ils enverront des journalistes Bien sûr Il y aura des correspondants Temporaires Mais pas de correspondants Permanents Et donc Tout ce qui sortira D'Allemagne Sera passé par le bureau De Louis Leuchner Or Louis Leuchner Est extrêmement proche Des milieux officiels Bien sûr Il est reçu par Hitler En permanence Il l'a interviewé Personnellement que deux fois Mais il a dû le voir 50 ou 60 fois Il est reçu à Munich Dans son appartement privé Il est reçu à Berchtesgaden Il est reçu à la chancellerie A la moindre réception officielle En 1940 Quand les Allemands Entrent à Paris Il est si proche Des milieux officiels Qu'il est le seul A remonter les Champs-Elysées A moto Avec une caméra Et un photographe Pour photographier Le défilé allemand Qui lui descend Le Champs-Elysées Unique C'est le seul Et ça va beaucoup plus loin Quand les Allemands Envahissent la Russie 22 juin 1941 Opération Barbarossa Les Etats-Unis Ne sont pas encore en guerre Avec l'Allemagne Ça arrivera En décembre suivant Donc ils vont entrer En Ukraine Et les gens D'Associateté de presse Toute une équipe D'Associateté de presse Entre en Ukraine En accompagnant La Wehrmacht Quand ils entrent en Ukraine Ils tombent sur Des massacres Perpétrés Par les soviétiques Avant de se retirer Devant la Wehrmacht Ils ont massacré Plusieurs Centaines D'Allemands Installés en Ukraine Une communauté allemande Qui était là Depuis très longtemps Elle a été massacrée Le surlendemain Les Allemands vont se venger Et vont assassiner C'est la première grande prise d'otages En Ukraine C'est dès l'été de 1941 Juillet 1941 Tous les commissaires politiques Qu'ils vont trouver Tous les membres du parti Qu'ils vont trouver Mais aussi des gens Des juifs bien sûr Mais aussi Une grande partie De population Qu'ils vont trouver Dans les villages Il y aura plusieurs milliers De victimes C'est la première grande Exécution de masse En Ukraine Été 1941 Louis Leuchner N'en parle pas On ne parle que Des massacres d'Allemands Population allemande De souche allemande Par les soviétiques On ne parle pas Du premier massacre de masse Beaucoup plus important D'ailleurs Que ce qu'ont perpétré Les soviétiques On n'en parle pas Donc Il y a vraiment Une complicité Très 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 étroite Très étroite L'Amérique rentre en guerre Contre l'Allemagne Et le Japon En décembre 1941 Alors bien sûr Louis Leuchner Va s'en aller Bien Mais il va garder En Allemagne Des contacts Avec deux personnages Très importants Un journaliste De presse écrite Qui s'appelle Helmut Schmidt Qui n'a rien à voir Avec le chancelier Du même nom D'une homonymie Et un photographe Qui s'appelle Helmut Law L-A-U-X Sans doute d'origine française Qui se trouvait Sturban Führer SS Qui est dans la SS Et bien Ils vont continuer Via le bureau De la société de presse A Zurich A échanger Des dépêches Et des photographies De sorte que les américains Seront les seuls Parmi les alliés A avoir des photos De toute l'Europe Occupée Y compris des opérations militaires Et il y aura même Des échanges Jusqu'en 1944 Avec cette chose Tout à fait incroyable Hitler est donc Victime de l'attentat Le 20 juillet 1944 Et il veut montrer Au monde Qu'il est vivant Alors il demande Un service Pas lui bien sûr Mais ça passe par Ribbentrop Ça passe par Goebbels Etc On va envoyer Une photo d'Hitler Sain et sauf Au bureau De la société de presse Zurich Et en échange Tellement heureux D'avoir ça La société de presse Enverra aux allemands Les premières photos De Londres Bombardées par les V2 Au mois d'août suivant Un mois plus tard Donc cet échange Du bon procédé Est à proprement Hallucinant Et donc on ne peut pas Mettre ça sur le compte De la seule naïveté Il y a évidemment Derrière Une énorme complicité Fiduciaire Vis-à-vis La société de presse Donc il y a un côté vénal Dans cette histoire Très très certainement Très très certainement Alors vous disiez tout à l'heure Que les juifs Comment ne pouvaient Interviewer Adolf Hitler Il y a eu une exception Mais c'était avant Les fameuses lois C'est vous la donnez Et vous retranscrivez L'interview C'est l'entretien Avec Max Frankel Pour un journal De Pittsburgh Aux Etats-Unis Alors un petit journal De 50 000 exemplaires Oui mais influent Parce que c'est un journal Traduit dans la communauté juive Un journal culturel Et là c'est la seule fois Où Hitler se fait vraiment avoir Parce que ça n'a pas été préparé Max Frankel Devait avoir un type Très germanique Parce qu'il se mêle A une troupe de SA Qui prend une bière Avec Hitler Après un meeting C'est la campagne Une campagne électorale Je crois que c'est la campagne Pour les législatives Et il arrive A sa table Et là dans L'euphorie du moment Il a réussi A se mêler à eux Et à lui poser des questions Et Hitler doit se Douter Au bout d'un certain temps Que les questions Ne sont pas si complaisantes Que celles auxquelles Il est habitué Mais Il joue le jeu quand même Et C'est un document Exceptionnel Car Il a tous les deux heures De la vérité Le chapitre Les juifs n'ont rien à craindre Tant qu'ils n'essaient pas De se mélanger Avec nous L'interview Est pas très Et pas très longue Mais bien évidemment Elle est révélateur Des options antisémites Dès 1923 Vous les trouvez Clairement établies Alors Il y a Bien d'autres personnages Que vous présentez Il y a Ce personnage Cette princesse Cette ancienne princesse Stéphanie Von Ohenlohe Qui était une pro-nazie Qui devient ensuite Conseillère D'Axel Springer Le patron de presse Allemand Et agent présumé De la CIA Il y a toute une galerie De portraits Peu trouve grâce En fait A vos yeux Il y a peut-être Chastonnet Si mes souvenirs sont bons Chastonnet A sauvé l'honneur De la presse française Chastonnet a sauvé L'honneur de la presse française Parce qu'il est allé voir Hitler Hitler voulait Pas du tout d'entretien Il voulait un portrait Nourri de citations Il ne savait pas Chastonnet Il est allé le voir Pour un entretien Et ensuite Hitler lui a dit Oui alors ça sera Ça sera Un portrait de moi Et dans l'oeuvre De Quelques jours plus tard Ou le temps Je ne sais plus Je crois que c'est le temps Il Chastonnet A fait un grand Éditorial Où il explique que Un Ce n'est pas une façon de faire Que deux Ce que lui a dit Hitler Était extrêmement inquiétant Et que Ses promesses de paix Devait être prises Exactement Aux antipodes De ce qu'elle valait C'est à dire Qu'elle ne valait rien Et il n'a plus été reçu Jamais En Allemagne National Socialist Vous l'imaginez C'est le seul exemple De journaliste Qui ayant vu Hitler Alors je ne sais pas S'il lui a tenu tête In situ Quand il était à la chancellerie Mais je peux vous dire Qu'après Il n'a pas fait ce qu'Hitter lui demandait Et il s'est évidemment grillé Il n'a plus jamais été reçu Mais il a été courageux Et son Édito Est assez prophétique Sur ce qui va se passer Puisqu'il explique Qu'il va Réduire à néant Toutes les clauses Du traité de Versailles Que l'expansion Territoriale Pacifique Aura certainement Poursuite Une expansion Territoriale Moins pacifique Et qu'il faut se préparer A faire la guerre C'est le seul Qui dit ça En 1934 Dans son article Il voit notamment L'Allemagne Comme un peuple Fondamentalement En devenir Qui se renouvelle Tout le temps Et qui au fond Est profondément Révolutionnaire Oui c'est ce qu'il dit Absolument Dans cet édito Que sont devenus Ces journalistes On évoquait Ce journaliste D'associati de presse Qui a été complice Il y a beaucoup De journalistes Anglais Vous les présentiez Également Les journalistes français Vous parliez de Debrignon Qui a été fusillé C'est très intéressant Cette question Parce que Je consacre ensuite Une petite bio A la fin du livre Sur ce qu'ils sont devenus Chacun de ceux Qui ont interviewé Hitler Ce qui est très intéressant En gros C'est que 80% Des français Ont devenu Des collaborateurs Notoires Et même Très engagés Et que Les britanniques Alors ça C'est peut-être Je crois pas On peut croire Si à la nature profonde Des peuples Les britanniques Ont été d'un patriotisme Absolu C'est-à-dire que Ceux qui avaient été Les plus Les plus complaisants Dès lors que La grande bretagne Est entrée en guerre On retournait leur veste Et bien Ils sont devenus De grands patriotes Et ils ont Un juré Hitler Alors un peu tard Sans doute Après les dégâts Qu'ils avaient pu causer Dans l'opinion Mais Notamment Wordpress A fait des éditos A la BBC Absolument Orgurier Sur l'Allemagne Nationalist Pendant toute la guerre Et après la guerre Ils vont publier Leur mémoire Mais qui sera Qui seront très différente De celles Des livres Qu'ils avaient publiés Avant guerre Car avant guerre Évidemment Ils pouvaient Publier des livres Où ils se servaient De leurs interviews Pour faire de grands portraits Des hommes qu'ils rencontraient Etc Et c'était très favorable À Hitler Et après la guerre Ça sera très Comment dirais-je Très Très censuré Ils s'auto-censureront Bien évidemment Et ils ne feront pas leur méa culpa Non Jamais Jamais Ce qui est étonnant Au fond Dans votre livre C'est que En tous les cas Personnellement Ça a été ma démarche Je voulais Et je me disais Bon on va voir Ce que disait Hitler Dans les années 20 Dans les années 30 Et Ce qui en ressort davantage C'est Ce sont les questions Qui lui sont posées Et Et cette Photographie De ce qu'étaient Les journalistes Dans les années 20 Et dans les années 30 Ça je dois dire que S'il n'y avait Qu'une interview A retenir C'est celle D'Alphonse de Châteaubriand Donc en 1938 Septembre 1938 De septembre 1938 On est en pleine crise Tchèque Hitler veut s'emparer D'être Checoslovaquie Il a envahi l'Autriche Au mois de mars précédent Il a envahi La rive Gauche du Rhin En mars 1936 Etc Etc Donc il n'y a plus De D'illusion à avoir Sur sa capacité A tirer ses promesses Non seulement Il ne les tient pas Mais il fait l'inverse Et bien En pleine crise tchèque L'Angleterre mobilise La France mobilise C'est donc 20 jours Avant les rencontres De Munich Pat Godersberg Et Munich Qui vont aboutir Aux accords Que l'on sait Et bien Châteaubriand Dans la présentation Qu'il fait De son interview Explique Qu'on ne va pas Sociales Mais surtout pas Des sujets Qui fâchent Alors qu'il s'apprête A avaler La Tchocosvaquie Surtout pas C'est tout à fait Extraordinaire Donc il est responsable Mais le patron de presse Qui le publie Est responsable Et les lecteurs Sont tout de même Responsables De continuer A acheter un journal Pareil Et bien Merci beaucoup Eric Branca D'être venu Au micro de Storia Voce Pour évoquer Ces entretiens Oubliez d'Hitler Je recommande Vraiment Cet ouvrage Qui se lit Très facilement Et qui est A mon sens Indispensable Pour comprendre A la fois Le personnage Qu'on connait déjà bien Mais surtout Cette photographie Du monde Médiatique De l'entreprise Entre deux guerres Merci beaucoup Merci de votre invitation Les entretiens Oubliez d'Hitler 1923-1940 Eric Branca Aux éditions Perrin Avec comme sous-titre On m'insulte En répétant Que je veux faire La guerre La guerre Il l'a bien fait Merci beaucoup Chers auditeurs N'hésitez pas A nous soutenir Pour se faire Rendez-vous Dans la rubrique Soutenez Storia Voce A partir de notre page D'accueil Et je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Pour une nouvelle émission Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada